salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien toi ça va toujours très bien on se retrouve pour la suite du coup de ce cube draft arena si vous n'avez pas vu la première partie du coup bon petit spoil là vous voyez qu'il ya déjà une victoire allez voir la vidéo qui est sorti vendredi ont fait toute la phase de pique etc on parle un petit peu du cube de ce cube là du coup en général n'hésitez pas à les checker si vous connaissez pas parce que bon si vous regardez cette vidéo vous allez comprendre c'est des games de magic mais c'est toujours plus intéressant d'avoir le déroulé avant n'hésitez pas à y aller et d'ailleurs j'en profite au début de cette vidéo dites nous si ce genre de format vous plaît on sait que ce qui marche le plus qui vous plaît le plus sur youtube c'est les deck tech de standard des têtes d'alchimie marche aussi beaucoup avec l'historique un petit peu moins et après tout ce qui ne concerne pas cela sainte trinité de la deck tech c'est vrai que ce sont des vidéos qui sont général un peu moins vu du coup dites nous si ça vous intéresse plus ou moins quel type de viewer êtes vous si vous êtes vraiment celui qui consomme la deck tech si vous êtes celui qui regarde un peu tout c'est celui qui nous suit plutôt pour nous n'hésitez pas parce que ça nous intéresse toujours et du coup les formats quand il ya des événements comme ça sur arena comme des cubes qui durent pas très longtemps ça reste en général entre dix jours et un mois ça dépend n'hésitez pas à nous dire parce que nous c'est des formats qui nous plaisent à faire donc on continuera sûrement de les faire mais c'est assez intéressant de savoir qui êtes vous pourquoi même si vous avez cliqué finalement vous voulez pas voir la vidéo mais que vous entendez ce que je dis mais n'hésitez pas à le dire aussi comme ça on sait quels sont vos intérêts liés à pourquoi vous regardez valet pelle en fait nous on aime bien c'est ça cibler un peu quels sont nos viewers on commence déjà après quatre ans avoir des tendances on sait que le viewer sur youtube est pas tout à fait le même que sur twitch mais sur voilà telle personne préfère tel tel type de vidéo comme au global ce qui fait le plus de consensus c'est la deck tech mais mais nous ça nous intéresse d'avoir un peu ce retour ce retour ce retour parmi voilà ces ressources c'est de la ressource effectivement ça nous permet de savoir un petit peu cibler notre audience et et savoir ce qu'on peut vous proposer ce que vous allez regarder en tout cas sachez que nous le cube on adore ça donc si jamais vous y prenez du plaisir bah c'est juste un pari gagnant on est parti exact on est parti pouce bleu comme d'habitude anticipation de confiance avec le petit commentaire qui va bien du coup susciter merci aux sponsors play my magic bazaar code valet pelle 2021 sur 20 2022 sur la boutique je vais me tromper un tout le monde change et je vais me tromper c'est normal comme quand vous écrivez la date et vous faites une rature parce que voilà c'est normal ça fait un an que vous l'écrivez ça nous soutient quand vous l'utilisez merci à tous 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous l'utilisez une fois par contre et si vous avez utilisé celui d'année dernière on peut utiliser celui ci parce que c'est pas le même ça fait plaisir on est parti deuxième game joué non pas ou non même si c'est quand même un peu plus sympa joué ou non on va rigoler jouer à magic d'ordre de rire d'ailleurs le ou non le principe de gagner ou non c'est l'inverse de magic jeu ou non quand tu n'as plus de cartes tu as gagné magic tu as perdu quand tu as plus de cartes oui fini bah c'est là me l'a les prendre le contre-pied quoi ou non vraiment le mec en fait le mec qui a créé le ou non c'est un mec qui travaillait pour wizard il est en fait je déteste que je fais j'aime pas j'aimerais faire le contraire pour les emmerder j'aimerais vraiment faire le contraire du jeu que je suis en train de présenter alors cette main elle a fait un peu peur si on trouve pas de land mais un film cette main film mais en même temps on commence on a le tour 1 agressif mec tu joues contre lightning bolt en plus et je me demande si c'est pas quelqu'un de chausses à lightning bolt ça me parle là en tout cas il te met trois face quoi je sais ce qu'il fait mais je ne sais pas qui il est or c'est bon c'est un land simic c'est faible allez bourre le a putain en plus t'es obligé de fait chier d'enlever un land c'est chiant ça un peu chiant ok bante pour l'instant à lui jouer éveil du mirari rampe éveil numéro à rampe s'école s'école ok c'est plutôt noir là plus de double noir que double rouge je suis tout au noir est parfait bah c'est gardé ok ça se met pas mal bon on est assez mou mais on a eu un tour 1 qui a déjà enlevé quatre points de vie donc ça ouais puis on a des super cartes dans la main donc ça va ouais ça va monter j'ai ordonné un peu d'ailleurs pop certainement ce qu'on va faire ton prochain moi ça dépend ce qu'il va nous proposer mais ou une forêt l drain en mode avec un skin c'est super joli moi elle est très belle celle là avec une espèce de dolmen en fond d'eau du menu eh ben je te propose alors bien dire ture le pain mais il peut bloquer sa portée ouais non faut que tu le pète ça je crois que ça c'est trop reloué ouais vas-y pète le une sale bête ça j'aime pas voir les gros serpents comme ça bah si on avait land on aurait pu se passer le tour tuer autre chose et faire annonciateur de gloire qui tue ça mais on n'est pas sûr d'avoir le lanceur et sur autre chose oui mais ils ont que c'était un plaît ok c'est improbable d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo 1 allez voir notre phase de drap déjà les cool et vous allez voir fin genre improbable comment nous a passé cet annonciateur en mode j'ai pas pique 5 ou 6 quoi ah et du coup c'est les cartes d'ailleurs c'est qui m'ont on l'a vu mais on n'a pas remarqué c'est les cartes d'alchimie qui sont dans le ouais je l'ai vu pour le charodésica moi ça m'a fait un peu mal au coeur à quoi qu'attends tu peux faire aussi donc faire aussi donc ça l'emmerde bien là ouais vas-y faire aussi donc pardon j'allais dire une bêtise non mais toujours lui peint un coeur c'est bien mais si une stratégie effectivement gain de points de vie faire aussi donc ça le fait bien chier quoi faites les bien chier c'est important est ce qu'il faut qu'on les fasse chier jusqu'au bout ok nova ap un ou deux l'impression qu'ils gagnent deux ouais j'ai pas tout compris non plus est ce qu'on veut pas lui péter ça et récupérer un je crois que tu veux lui péter ça et récupérer donc je ferais aussi donc la carcasse je peux récupérer carcasse la jouer là on va dire on veut être efficient oui vas-y parce que sont le temps d'après on aura des meilleures bêtes à jouer ouais il a beaucoup de cartes en main ah non mais putain pourquoi ça paye comme ça j'ai pas fait gaffe à l'autotap non mais à quel moment l'autotap paye comme ça frère jeu de con oh le double artefact mais content j'ai trop le seum ça ça paye avec double nors aussi non mais vas-y joue je vous le pyromancien mec c'est trollé ça n'a aucun sens j'ai des fausses je dirais juste sur lupin non j'ai obligé des fausses et 2 sur lupin je suis d'accord ma carcasse non carcasse qu'on peut la jouer là c'est dommage il vient de faire une vraie sans plus donc c'est bien de mettre deux bêtes ou en prise un g2 en tibet l'un masi vas-y tu as raison qui ont trouvé un petit land mais deux bêtes alors on après vrace on met quatre bêtes sur le board ouais c'est pas mal c'est pas mal ça alors il a un déclin de contrôle notre repos ouais il a beaucoup de managères qui passe pas trop par les créatures quoi 3 4 5 6 7 8 9 10 si il ya où la mog là on l'a perdu c'est le vu la mog il a eu la sortie de sa live aussi attention ouais comment bah eu la mog dans notre deck là à l'agression si possible papa mais les gens ils sont pas censés caster la mog avant de mourir quoi enfin avant de fin en étant en vie quoi nous notre deck il va te tuer avant que tu aies les ressources pour le caster normalement d'ailleurs il pourrait laisser le board et faire eu la mog j'enlève deux manas noires et fini les fins ok let's go je crois que tu veux juste le bourré non tu veux lui mettre un annonciateur en plus vas-y alors j'ai une question sur une carte du cube je ne sais pas si elle y est j'ai oublié de regarder vas-y dis moi peut-être j'ai vu moi est ce qu'il ya l'aménagement des décombres la putain j'ai pas fait gaffe parce que s'il n'y a pas ces annonciateurs je bourre s'il ya je peux aller vérifier sur mon compte tu veux que j'aille vérifier on a le temps tu crois ça va passer là non bah vas-y ben mais pas l'annonciateur bourré que tu as tu feras un simulac solennel derrière il embusqueur ok ah bah du coup je vais carcasse et buter l'ambusqueur très bien ah bah c'est pas mal le monsieur ça moi je peux le rejouer après ouais embusque donc deux cartes il a un contre-sort je pense c'est un peu relou sans avec le mana qui là il peut largement faire un play et counter spell up donc faut qu'il tombe on peut pas tourner autour et gain 4 paires en plus mais non non il appuie j'ai une carte j'ai l'impression qu'il y avait trois effets de d'allumer alors j'ai allumé arena je pourrais aller voir ce qu'il ya dans l'air dans le cul yip vraie laine seven un méchant lui un rensevin ça a bien apporté en plus ça le sylvain on peut piocher fatal push alors est ce qu'il ya l'aménagement des décombres visiblement non si il y est il y est il est là il est là je l'ai trouvé ok je te propose un dieu scarabée tu vas me proposer un dieu scarabée on va bien se marrer d'ailleurs let's go let's go que c'est comme un grand avec notre il trouver à la main mais ça dieu scarabée je peux te dire que ça le fait moyen rigoler un pas d'attaque jusqu'à ce que ça ce soit 12 marqueurs et il n'a pas trop de moyens de value ouais nous on va refaire des carcasses là ça va être drôle mais 12 marqueurs c'est le tour prochain donc en fait le moyen de value il est là c'est le tour prochain 12 marqueurs bah il en met un par entretien et pour trois manas il met un marqueur dessus donc un roi ça dépend s'il utilise tout son mana non tiens regarde un peu ce qu'il a qu'il a un deck un peu il a un peu un imbroglio de cartes mais mais ça peut suffire s'il tient leur ligue m quoi belle utilisation il a landé il a plus qu'une carte il va peut-être faire juste un loup mais là s'il remélange pas son truc alors à l'heure à l'optique le truc si tu sais 7 8 9 10 11 12 il peut mettre quatre marqueurs donc en réponse il peut tout taper pour mélanger et non on n'a pas on peut pas exilé ses trucs c'est quoi le mieux c'est à dire je comprends pas là en fait en réponse peut lui exilé un truc ouais sauf qu'il peut payer tout son mana pour tout mélanger mais du coup il est fou le tap mais nous aussi bah non mais c'est nul en bas je crois que c'est carcasse qu'il faut réanimer bah mais t'es sûr que tu peux pas réanimer carcasse si je peux tu voulais lui réanimer un truc à lui non ouais c'est en fait on avait une fenêtre entre guillemets mais c'est pourquoi tu l'as pas fait à l'optique on aurait gagné un scry merde oui en fait je me suis arrêté pour poser la question de ça mais du coup j'ai pas fait sur la carcasse ouais vas-y en fait l'eau mais il y avait allé aux carcasses et là il a une seule carte en main pour répondre à cette capa on tue sylvain je crois ouais il ya une beaucoup de pèvres nous aussi on gagne beaucoup de pèvres non c'est lui qui n'est pas alors c'est nous je trouve fort mais non c'est nous à quel moment tu sais pas bien oui non qu'ils aient bon tu as une bête on avait une 5-4 menace enfin une 4-4 est-ce que j'attaque du scarabée ah bah non il va double bloc ouais mais je tue son embusqueur on s'en fout non de son embusqueur si double bloc je tue son embusqueur et je vais chercher son vrain tu vas pas chercher son vrai parce qu'il a à 3 assisi avec ça je fais pas chier de perdre de scarabée quand même avec toute la value qu'on va faire il revient enfin on peut le rejouer tour prochain ouais non je peux juste written passe non je crois que je m'en fous moi de l'embusqueur il va se refaire quoi là son horloge ça veut lui faire plus chez 7 c'est ça et ouais il se refait une main en mélangeant ce cimetière et ça on peut on peut réanimer l'adversaire pour ça peut-être mana et si on a le mana payer son coup de le kick entre guillemets en fait tant qu'il a pas de gestion adios carabée on est bien ouais bah il faut un exil je crois ouais il faut un exil parce qu'il revient de du cimetière de notre main il est quoi là il est fin de tour il est fin de tour faut qu'il y ait ces derniers manas pour faire ça et il sacrifie l'horloge ok bon le mal est fait mais mais c'est pas définitif quoi pourquoi il a pas gardé ça qu'il faisait trop mal à n'importe quelle couleur pour lancer un spell d'une seule couleur mais du coup il peut faire trop mal à bleu pour lancer un spell bleu alors que là il a pu peut-être qu'il s'attendait à piocher des spells célestia qui demande de moi c'est vrai que tant qu'on connaît pas son deck ça on peut pas trop savoir en vrai annonciateur là ça va venir défoncer son embusqueur tout va tout va tout va bien se passer ouais il faut juste pas qu'il fasse moins trois de vraines mais vu le bord qu'on a il va quand même être tenté s'il a des éphémères en main le plait c'est moins trois de vraines je passe mon tour je fais un token d'embusqueurs plus en terre bon revrace ok il a repioché ça c'est un peu chiant mais c'est normal sur un deck à 40 quoi c'est pas si étonnant que ça son deck il a l'air d'avoir un let game complexe quoi ouais tu vas pouvoir tuer son vren ouais il a six mana encore mais on va essayer moi je crois que ça vaut quand même le coup on faut faire gaffe parce que ce carabou de contrer ça revient pas dans la main ouais non mais là tu vas aller tuer vrain trop important ouais s'il a le contre il a le contre pas se battre ok nice ok bah ça a commencé à devenir complexe là il a fait 0 donc s'il veut faire un sylvain il tue son vren toujours ok il pioche trop land et pas trop de raison putain mais son deck c'est un amas de pâté quoi c'est bande port port contrôle c'est pas mal en let game il est plus fort que nous il ya 11 mana sur le bord donc ça veut dire qu'il est de là donc il ya très peu de chances de piocher des terrains à partir de maintenant ouais aïe 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 il a que des ports quoi c'est dur là comment il fait pour tenir leur ligue même s'il tombe sur un mec qui est vrai vraiment vénère genre winnie white monorade à si on avait fait drop 2 drop 3 on vient de pv putain et bien bug il ya un bug il gagne de pv la carte elle est en version alchemy énorme bah ouais enfin ou pas mais ouais je veux dieu scarabée un bah ouais non mais là je crois on est à 28 donc on peut encaisser deux trois phases avec un petit coglas là c'est pas dégueulasse non réanimé par un dieu scarabée mais il sera 4-4 donc il se bat mais moi mais il se battra pas contre maître chasseur quoi ouais mais c'est bien ces cartes et plus chez toutes les cartes qui nous ont fait chier quoi ouais c'est le but de son horloge en quelque part non j'ai j'ai son deck il est bon bien en let game après après notre deck il va battre les jeux à gros et le sien il va juste mourir quoi ouais tu prends une vague blanche tu fais l'avion quoi t'as que des drop 6 ans ton deck ouais c'est clair on a fait une sortie pas pas incre on lui a pas mis assez rapidement la pression en fait et il nous a fait une vraie surtout ouais qu'il a joué deux fois et le tracé le truc qui fait gagner deux peufs par tour aussi là alors que c'est pas le texte c'est marrant bah il ya un problème mais ça veut dire que du coup tu peux tu peux drafter le chariot et avoir un vrai chariot quoi du coup ouais à vérifier intention on n'a pas l'info ou alors c'est la traduction qui est mal faite et le texte d'alchimie c'est juste que ça se crée un en plus de faire gagner deux peufs bon c'est fort le but c'était de la mer fait la carte ah c'est un nerf c'était pas un up non je garde ça très bien ouais passage t1 et moi je m'ai pas obligé tu es même pas obligé tu peux se créer un du coup ouais noir ouais ça j'en veux plus moi ça c'est ça c'est trop tard ça c'est le c'est bon ça dégage ok je crois qu'ils savent que le format est un peu aggro ou ajoutons l'adversaire par contre on va pas s'enverder du tout il va pouvoir attaquer à travers la 1 3 donc c'est plutôt pas mal je vous épargne ça je me mouche un instant c'est tout plaisir voilà éveil d'agadim ok pour poser une petite phase d'attaque il a des ambitions notre repos il veut faire des trucs l'enfer aussi non tranquille petit panier de basket et c'est parfait c'est à côté non c'est dedans t'avais un petit parfait du mec qui a loupé mais qui ne le dit pas non 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 j'ai la petite cassure du poignet et tout c'est j'ai regardé the last dance donc je connais t'es bon est-ce que je tue ça je rigole bourre moi ce malotru et on voit un prédateur il peut le piloter mais ça il peut pas le bloquer quoi qu'il pilote il les die enfin il y en a un qui trade et l'autre qui bloque pas donc au pire t'as poussé fatal en plus ouais je peux fetcher poussé fatal tu préfères rester up que d'envoyer un prédateur ici ouais je crois prédateur c'est salaud quand même ouais non t'as raison c'est salaud il faut être salaud bah oui oui c'est méchant faut pas hésiter à être salaud quand on peut t'aurais pu prendre du bleu tu veux voir l'avenir un peu mais j'ai pu romanciens qui demandent de rouges et puis romanciens ça marche bien les prédateurs pour faire des tokens à sacrifier à salaud salaud qu'à moitié quoi à salaud salaud et demi l'expression bien sûr très connu oh putain ça c'est bien ça ça va le mec le thème c'est les bateaux ça c'est les bateaux ça dégage tu aurais pu sacrifier en réponse et je m'en suis aperçu au moment où j'ai dit oui d'accord il est devenu un instructif quand même l'engager en réponse là si tu veux ah mais non putain mais t'as pas rendu un marqueur en fait dans l'histoire non oui j'ai perdu un marqueur en fait je suis là d'accord mais bah tu veux juste attaquer encore on s'en fout n'est passé le tour il faut rester cavalier up pour il peut piloter de quoi il peut piloter piloter ah oui mais juste ben c'est cavalier up je m'en fous en fait j'ai rien en fait donc j'ai rien il va prendre un marqueur de façon ah oui oui tu peux ne rien exilé le mec il a une chaîne de pilotage quoi il a un mécat dans un mécat quoi j'adore donc là son bonhomme qui est monté sur un truc va là dedans donc il va là dedans avec la biche et ensuite ça ça va là dedans ben ouais ayant il en reste là pour faire quoi ah ok non ok je m'attendais à ce qu'ils sauverine là ouais moi aussi mais en fait il taille nous a bien déjoué en fait parce que du coup là on lui a pas mis de dégâts en fait on en a perdu je prends de paix l'homme de quoi je prends de paix pour voir faire cavalier pousser tu as besoin ah ouais ouais ok vas-y vas-y il adresse pas donc au pouvoir c'est un peu chiant en fait ce qu'on vient on n'a pas pensé qu'ils pouvaient juste bloquer comme ça ouais ouais bon le tour d'après il pourra pas vu que ta carte 355 oh ah bah on sait ce qu'on va gérer à lui et encore que je crois pas que tu vas le gérer avec cavalier parce que cavalier on a besoin d'avoir l'instant de speed pour ce qu'ils sauver règne alors que la carcasse elle elle va pouvoir gérer correctement le arrêt mais bas en tout cas après tu peux tu peux clean les deux en vrai non tu peux tout clean tu as tu tu ouais là t'obliger de gérer le sky sovereign ouais donc fait résolution tu fais cavalier sur sky sovereign et tu fais pousser fatal sur le sur le petit pilotage il faut que tu trouves ton land sur le quoi le petit piloteur lui non le moissonneur mais je peux pas c'est ccm2 mais t'as pas la révolte avec un faut que ce soit un des permanents qui c'est mais permanent et de façon c'est il est engagé parce qu'il a piloté on va prendre 6 ils ont quoi avoir que des ports les gens à du coup je mets pas de marqueur moi avec ça non et à monter à six manas facilement dans les deux sueurs carcasses mécaniques c'est idiot ouais j'adore cette carte parce qu'en plus c'est pas pété c'est juste ce qu'il faut quoi c'est fort ça coûte 6 bon après que ça coûte 6 aussi ça fait des trucs un peu plus puissants oui non mais c'est bien qu'on a let's go ça j'en veux plus non plus jamais ah non j'aurais dû enlever le souverain parce que j'aurais pu lui piquer avant un flex avec avec scarab god ouais je suis loin de scarab god alors que lui peut-être qu'il réanime donc et réanimer souverain c'est moins fort que réanimer dans l'ex c'est clair en tout cas en sa situation à bailly c'est faire du coup là je vais sacrifier je vais arrêter d'être con tu vas pas te faire avoir quoi cette fois ci à l'eau mais si je peux éviter d'être con donc à faire ah mais c'est pas plus mal c'est bon conseil ça en général si vous pouvez éviter 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 d'être con s'il vous plaît vraiment ben ouais je vais regagner trois pèvres et un peu casse couille tu lui dira tu lui envoies un mail coûte tes casse couille mais salut mais le corps est juste pour te dire bah là c'est un peu casse couille en fait la couille est cassée quoi si tu veux tout savoir ah bah parfait excellent ça c'est un artefact ça aussi pète la 5 4 et on va récupérer notre carcasse un value town peut-être un artefact et il se défausse d'une carte il n'y a plus qu'une en main par exemple tu récupères ta carcasse ok mais tu viens de me dire en plus je vais vraiment je sais pas je suis plus là j'ai faim récupère moi cet énorme port beau gosse là beau gosse d'à l'aise ce bg mais je fais plus en mention des défauts de poussée fatale et carcasse trop bien comme ça je prends un truc en défaut c'est intelligent et on lui rend on lui rend dedans n'est pas là pour un pas là pour être sympa et je fais ça parce que poussée fatale c'est pas grand chose ça ça n'est qu'une life ligne pour la gamme c'est ultime bah tout le monde jouait à l'air tout chiant donc c'est trop fort j'adore notre deck c'est très plaisant à jouer un dos c'est beau façon rados quand c'est un peu mid range que c'est pas sacrifice c'est vraiment comme des pattes bien cuites tu vois quand c'est beau c'est beau duel quand c'est beau c'est beau duel effectivement les pattes bien cuites plutôt team bien mollasse waldente plutôt al dente et moi merci non non bien mollasse et pas cool du tout mais si vous voulez faire des pattes trop molles manger de la soupe ou de la purée directement faites le ailleurs en fait pas ici pas chez nous ouais mais tu comprends c'est mieux à digérer de toute façon c'est pas bon à digérer est ce que ça m'importe moi c'est plein de gluten à digérer wolf tobs et le coût qui compte le mieux c'est quand tu prends des farfalle et que le milieu de la farfalle il est encore un peu cru un peu croquant sur et là du milieu du nœud le nœud pape quoi est-ce qu'on fait mieux que des farfalle un peu croquante je ne crois pas j'ai des types de pattes que j'apprécie plus que la farfalle cela dit c'est qui il ya tout le monde est fan des coquillettes ce qui est normal ben moi non je trouve ça très random il n'y a aucune croquante en fait une coquillette al dente elle est quand même molle donc oui mais c'est c'est voulu tu voyais pas de tricks mais je trouve que le cheat code c'est de manger des mini gants 7 c'est entre une coquillette une farfalle c'est des mini nœud pape avec les petits croquants du milieu je suis d'accord avec toi et les gants 7 ou mini gants 7 c'est très très ultime ouais timbari là bien sûr non dans les mini gants 7 c'est très bien les coudes rayés sont un peu claqués au sol là en ce moment moi j'ai un bon délire sur alors tu as les torsades qui sont vraiment les pattes de base qui sont un peu naze et puis c'est il faut prendre c'est les fusilis les fusilis c'est très très bien c'est une belle texture moi j'adore et je sais pas pourquoi il ya des pattes que je trouve bientôt la tirelise des pattes en stream ouais il ya peut-être que je trouve pas incre mais j'ai une espèce de d'amour nostalgique pour elle c'est les coudes les coudes rayés je sais pas comment ça est ce que je te disais moi je trouve ça un peu un peu naze les coudes rayés quoi moi aussi en vrai mais à chaque fois que j'en mange il ya un petit côté nostalgie je re que ça me rappelle quand j'étais petit je suis content tu vois tu sais qu'est ce qui fait plaisir dans le coude rayé mais c'est un truc qui est très difficile à reproduire disons que ça ne vient pas de ton propre fait c'est juste de temps à autre le hasard fait que tu as un coude rayé qui est un peu le graal c'est quand tu as la sauce de dents du fromage sur tes pattes et que l'intérieur du coude rayé ça va être ou fourré c'est bien ça marche bien avec les pattes bolo là c'est incroyable je peux tu tout quelque chose mais là je sais pas ce qu'on va chercher quand le coude rayé est fourré c'est de grande qualité je crois qu'on s'il faut pas tuer sa merde sinon ça fait quoi ça va pour trois ça finit un et pour cinq ça fait une copie d'une tu peux aller tuto un truc et tu es son truc avec sinistra d'un ancien ouais je peux aussi tant plus engagé et avoir ça pour détruire quelque chose n'a pas envie de te débarrasser de ça ça fait ça fait de la merde ça après un mais je peux le tuer avec ça pendant son tour ouais t'as pas envie d'utiliser si tu peux utiliser un sinistre tu vas peut utiliser un anti bêtement ouais je vois vas-y c'est gâché quoi en fait là s'il fait drôme au casque commande c'est chiant quoi ah bah après c'est méga chiant si ton adversaire est très bon je vais chercher un truc à cinq manas je pense ce qu'à rave gauche je peux pas le jouer tu pourras tu as un temple mais je vais faire simulac donc je pense qu'il n'aura plus de et là faut que tu fasses sinistre what mais je te dis t'as plus de temps ah oui mais j'en ai appris je parle ah oui voilà t'en as apprends même pas putain j'ai eu trop peur du coup j'exil 2 c'est pas grave il me fait de manasse à 10 ans dans un cerveau ce quoi ouais moi j'aime beaucoup aussi les capellini beaucoup mieux que les spaghettis ah bon si c'est descendre sur ça ça me va ouais capellini c'est quoi déjà c'est comme des spaghettis mais plate donc plus croquante assez les tagliatelle non non les tagliatelle c'est des pâtes aux oeufs qui sont entortillés là c'est vraiment tout droit comme un spaghetti mais plat et c'est pas les tagliatelle pour moi tagliatelle c'est un spaghetti plat alors tagliatelle la largeur est beaucoup plus épaisse qu'un spaghetti c'est vraiment c'est une espèce de tranche presque comme une tranche de fromage en tagliatelle c'est généralement aux oeufs frais et c'est entortillé en une boule donc ça c'est les tagliatelle de base là la capellini c'est vraiment la taille d'un spaghetti c'est pas du tout large c'est juste tout fin et tout plat attend je billeveuse je vais voir on va voir capellini capellini ouah c'est très spaghettis quand même eh ben je t'assure qu'en texture en goût enfin en goût oui c'est pas les montagnes en texture c'est pas une chose ok deux points on dit deux points mais si un scarab god et on passe à la prochaine c'est les cna il va un peu en chier pour j'ai du scarabée peut-être sauf s'il a des royaumes carcéraux des banishing light des effets oblivion ring quoi oui en fait il ya plein d'effets exil mal du conclave donc dans une charme pas du tout non je suis pas du tout du tout on serait ouais ouais si je joue ça je joue avant de scry tu creuses plus loin vas-y vas-y mettre deux points bon il a la main ville et nous on a encore plein de bons table avec on a deux rouges j'en asia plein de noir donc on va dire rouge mais un c'est bon ça dégage ok bon on a quand même une pression il a quand même un bord de vide donc s'il a pas de bête on le tue mais qui il a rien joué dans cette game quasiment ouais il a joué ça ça va bien tuer cela regarde genre il ya ça dans le cube c'est super fort une fois que tu mutes tu fais bisousine on a bien sûr mais j'en sais non ouais voilà judith à judith a bien être carré et là maintenant gérer notre bord ça devient un enfer pour lui ouais bah s'il verra s'il prend 3 on draw une carte ça c'est trop tard ça c'est un peu trop tard et wolf tops ouais bon la game il sait pas que c'est grand chose non mais c'est notre deck impression disruption quand tu fais bet anti bet bah en limité ça marche bien quoi ouais tu as le moment où à faire bet tour 1 tour 2 tour 3 colegan commande je tue ton bloqueur je te fais défausser une carte ce sera instant win solidus c'est quand on casse thumber cleave pour gagner oui c'est vrai ça mais je sais pas si tu remarques on n'a pas beaucoup de situations où ça ferait une diff pour l'instant thumber cleave ah bah ça fait la diff quand le bord est bloqué ouais pack burning bot sur la game d'avant ça nous aurait permis de gagner plus vite à dommage manque un mana noir et c'était une très bonne ça dégage très bien c'est pas mal peut-être que ça ça dégage on a plusieurs effets mélange donc ça veut pas dire qu'on leur verra pas on va voir si le poteau il est agressif il n'est pas du tout quoi quoi que non t'as pas envie de cry merde mais c'est pas grave tu peux ne pas se cry tu veux je dis bleu là non je crois que tu dis bleu ouais je ne tape mais je moi je ne taperai ouais avec ce qui fait genre berger des hommes là on est content de le cueillir où il a rien fait ok bien vu moi je ferai de vous dit je resterai pas commandement up ouais c'est pas incroyable à surtout contre ces couleurs là avec la main qu'il a ah oui d'accord mec on a juste rien à foutre quoi il a fait 4 mana jace quoi oh bah tiens ça c'est drôle une carte merci bah tu relu pas on va tuer ton jace poulet et tu vas avoir le seum j'espère qu'il va avoir le seum il va t'appeler va te dire ouais salut j'ai le seum c'est vous magic ok bah j'ai le seum du coup c'est vous le seum ? eh ouais le seum de guérande vras oh non recédé pas mal qui va récupérer son jace il va réanimer son jace le mec est tenace quand même et va me chercher un scarab god là putain enfin quoique un scarab god arrête de dire quoi que quand je lance mes cartes voilà c'est trop tard non 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 mais c'est bien de précepteur mais est ce que c'est un scarab god qu'on veut avec plus de lente j'aurais pris un val qui a grand plaisir ça leur est juste pliant 2 non scarab god c'est bien quoi que c'est trop chiante ah non tu aurais pas dû faire ça oui ben merci oui bah c'est trop tard en fait oh je lui mets deux points là là je pourrais reprendre puis remontion lui mettre deux ouais mais non je crois que tu vas pas le faire non ça a l'air d'être un deck contrôle donc il faut il faut préserver il faut aller au grind quoi il le voit pas venir le scarab god qui va lui tomber sur le coin du pif il le voit pas du tout venir il va juste contrer hop ça ça va c'est plus gentil des contres ah bah non ça va pas du tout regarde où il va ce carab god ah bah non et on est qui est bon le mec est très très bon il est très désagréable ah bah vous êtes là vous faut que je mette la pression à ça ouais je peux essayer la crée ça et brest à faire le taf allez les secondes je reprendra ton ton scarab god plus tard nice il va falloir aller gérer son jace rapidement c'est pour ça que je voulais mettre un body plutôt que de reprendre scarab god ok ils jouent un vrai white control le fameux berger il a un pack vraiment solide ouais ok try la contresort un petit fait chier quoi il fait chier allez je te dis que je trouve pas taille braise non mais non c'est clair tu le ouais je veux pas trop qu'ils fassent de value là c'est chiant non 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 tu le si contre c'est pas mal aussi ah on est très bien si contre ça très bien on n'est pas trop mal il fait pas il a combien l'ulti de jace et il fait quoi il est à 8 il fait piocher 7 puis s'il ya plus de cartes en mobilité qui gagne donc en gros il peut drosser ton prochain mais encore quatre cartes en main 5 avec sa drogue chance qu'il va continuer à plus 1 et nous me tuer à la meule je crois qu'il faut que tu aies en prise infernale le berger et si jamais il décide de contrer tu peux taille brest en simulacre je tente tu peux tuer l'apparition cela dit aussi plutôt c'est à dire que du coup il aura rien à faire avec son berger aussi toi tu as du bord ouais c'est peut-être mieux je pense que c'est peut-être mieux dans la situation où on est faut qu'on essaye d'être un peu de pas compter sur le fait qu'il ait la main parfaite quoi laisse passer ça me va je récupère un 3-3 laisse pas si tôt bah va taper jace problème c'est que la value qu'il fait avec son jace c'est dur mais il draw 2 partout actuellement nous on fera fin de tour pyromancien à guérir ouais vas-y un let's go s'il joue quelque chose en fin de tour ah alors là tu peux faire commandement je tue et je reprends mon scarab god ouais alors de mal et sûr et reprends ton scarab god on aurait tous prendre ça ici peut-être une petite erreur cette volonté suprême fin de tour ouais d'avoir respecté autant pour finir finalement faire ça après on avait plus que deux cartes en main en rados peut-être qu'il avait pas peur de grand chose mais quand même ouais j'aurais été respectueux jusqu'au bout moi dans sa situation ok il nous donne un peu à bouffer c'est pas horrible ça met vite de la pression ce jace ouais en limité ouais ça il a quand même curvé tour 4 3 comme un grand avec les trois manas bleus dans un deck bicolore qui a l'air d'avoir autant de plein mais bon après tu sais que tes adversaires ont du talent tu connais toujours bah 5 points d'enjah c'est pas ça il est hors de question qu'on se tape d'isolo quoi c'est clair et on pourra enfin peut-être faire fin de tour purement sur la guérie je continue à lander puisque taille braise ça peut quand même coûter cher si on n'a pas beaucoup de bêtes donc t'as raison c'est pas des cartes très impactante contre lui qu'on perd putain mais il a quoi en main pour ne rien jouer comme ça le pire qui nous est meulé ses prédateurs parce que c'est assez chiant à gérer pour lui potentiellement ah ouais d'accord ok et on n'a plus la petite carte sympa écoute on va voir ce qui cible je comprends pourquoi mon orade à gros ça marche bien dans le cube puisque tout le monde joue des et tour mille ou des tours mille ouais tu pourras faire fin de tour taille braise pour lui proposer le contre et jouer ton scarab god ou alors je réanime enfin je crée deux jetons il ya des bars ça ça passe ça c'est sûr que c'est on essaye moi je crois que c'est pas mal important du coup on a effectivement casté à 6 type brise il n'y a pas quoi c'est normal il sait que tu as carabouade en main je tente d'attaquer ah bah ouais il faut tuer son songe as en fait genre son dieu pharaon devient nas donc il peut pas il est obligé de se prendre cette et cette taille braise ici un tour moi je sais pas s'il faut lander j'ai déjà taille braise en jeu donc ok bah fin de tour ailleurs animé quoi berger c'est pas très bien augure en fait son disolo le protège tellement c'est l'enfer c'est sa petite value au final à force de piocher à ça aussi dans le cube c'est obligatoire les cartes lui dans son jeu je peux faire de 1 est bloqué ouais ouais c'est pas mal bien du temps et puis d'isolo mais quand même non il peut pas d'isolo ça je crois c'est une cape assis si c'est une capa t'as raison pardon alors alors il te dit bien je n'utiliserai plus de mana blanc ouais bon bah bourse malotru et on voit le plus gros adversaire souillé que tu peux se faire yep 4 6 7 8 2 5 8 non changer ça c'est un peu chiant pour lui en plus ce qu'il le sait après que c'est chiant il va vraiment disolo ça non je paye tout l'un bah ouais je crois pas facile cette game ok on a une 4 5 pour bloquer ces trucs et puis ça c'est quand même 8 points de plus il est pas non plus bien reprendre quoi maintenant là dans les cimetières est ce qu'il a une carte il a plus de berger il le fait que dans le sien c'est vrai t'as raison pioche une carte c'est le meuleur fou il a combien de meule il est pas obligé il reste 10 cartes il a draw 10 cartes et il nous meule 2 quand il pioche une carte attaquer avec tout bah je vais tuer ça pour du coup je récupère une carte qu'on attaque s'il a pas de bras sur l'attaque est vraiment mal à si la brasse du coup j'aurais pas dû tuer ça il ya peut-être cette heure a vu qu'il a tout dans son pack à mon avis oui oh c'est pas mal ça on lui met combien là on n'a pas l'étal là j'attaque avec tout j'ai l'étal ouais mais tu tournes autour de cette heure ou pas ou est ce qu'on est trop derrière pour tourner autour de cette heure 8 et 8 16 je peux envoyer mes tokens déjà tu peux garder ta 4 5 en bloc si jamais tu tu veux être sûr de pas mourir sur la phase défensive ouais c'est ça vas-y on voit tout tu as l'étal je t'envoie tout si on voit tout sauf une bête je t'envoie tout ce qu'il ya cette seule bien joué et moi je derrière j'essaie de passer une prêtresse évidemment ah non tu peux même pas prendre des landes là tu es trop bas en meule donc refuse à sa figure ok très bien et ben écoute quel énorme plaisir et je ne cesse de m'assombrir mon détecteur de de caméras avec la casquette et les lunettes à l'impression que je suis pas là en fait un joueur de poker val comme ça je peux traiter sa 10 10 favorablement il ya plus rien au cimetière nature bête à réanimé il évoque ça pour avoir une autre bête et nous tuer ça nous tue c'est l'état watts il a pas évoqué il a pas évoqué yes bien joué après plus que trois cartes bibliothèque mais qu'il a tout quoi il a impact une voie de contrôle lui s'il fait pas cette victoire c'est que vraiment il affronte que des monorêtes derrière et encore chez pas en fait nous on a un deck mid range donc on est fort contre les autres mid range parce qu'on a des plaies écrasant et contre les agros mais on est faible contre tous ceux qui vont très en let game mais mais lui est ce qu'il bat les jeux agro bah déjà tu as pas sous exile non surtout plus cher t'es pas malin ouais c'est un anti bête quoi genre tu peux avoir des compositions ça fait le même taf contre contre agro quoi ouais je sais pas moi les mecs qui jouent des planes au coeur à 4 et des drops 7 je les trouve pas extrêmement bien positionnés contre monorêtes quoi c'est clair bah pour ça je disais s'il affronte pas que des monorêtes ouais voilà c'est ça pas comment ils gagnent pas comment ils perdent mais ouais sont pas créés ultra fort puis ça il avait tout après il joue aussi god for os gift avec quatre bêtes enfin c'est pas non plus l'ultime tu vois non donc si on est en mouligan nous on met pas beaucoup de pression cela est pas mal ouais j'ai enlevé acte j'ai qu'à venir oh c'est nickel nop là pas ça je peux lander comme ça d'abord qui est un des cas gros toi que nous de façon on bat tous les dégâts gros et on perd contre tous les gros des clés de game c'est la paul et la polarisation de notre dec 1 ouais ça nourrit le sinistre c'est cool dommage tout on midrange est lourd et puis va battre les autres midrange et les jeux créatures dans même temps plus ton midrange est lourd et plus il va perdre contre les jeux contrôlés contre les jeux rampes ou let game quoi je bloque pas est ce que c'est pas toi le rôle du joueur défenseur j'ai sinistre qui peut arriver tour prochain et commencer à ping et ses trucs ok ce que je vais pas cavalier là je sais pas ce qu'il va jouer mais boros à bas si je vais cavalier du coup ouais ça tu vas le gérer parce que c'est chiant c'est chiant et sa rente on tueur lupin du layage surtout en plus j'attaque d'abord bah non tu as envie de le garder en défense je crois bah j'ai pas vraiment faire la courte contre lui j'ai pas on a gagné de pev non peut-être pas mais en fait donner un drop 2 dans un drop 1 c'est perdre de la value donc en plus que ça dépend de l'éducation des plans du plan de son jeu ouais ça me choque pas si jamais tu décides d'attaquer là je peux faire lande sinistre et je tue ça on a toujours cavalière on a attaqué au cas à voir si jamais ils te le donnent peut-être qu'il va te aider lui dans ta 2 dans ta 2 1 des stats ça ça mange pas de plein de regarder mais sinistre et je vais tu esprit au clairon d'à suite ce que ça je vous ai dit me demain là c'est méchant qu'on joue bien au rituel mais putain la caméra je suis là allo il est là le val non mais sérieux ça fait une heure qu'elle fait jour nuit jour nuit c'est un déconner oh je suis là ah putain c'est fort ça en limité ou que c'est fort ouais bah disons que tu vas les mix et dans 40 cartes et pas dans 60 ouais on va le tuer mais sinon c'était rejoint ah dommage je voulais tuer ça et faire sacrifier qu'il tueur le pain mais je peux pas pourquoi tu peux pas ah ben non il te manquait un mana voilà pourquoi tu peux pas et j'ai quand même le tuer tu vois que tu vas tuer les deux là on va rien lui laisser à ce coquin là ça dégage et je peux exiler lande et lande on va rien laisser directos hop et deux points et là s'il pose une bête un peu random on va la gérer avec turlupin ça qui est bien ouais là serait parfait j'en ai fait lande à un drop 4 zou sacrifiant un gros drop 4 cloué au sol bah ça c'est pas mal la première tu la tueras avec turlupin la deuxième avec sinistre ouais nice ah je peux je peux lande turlupin et je fais ça défausser non on va cacher des cartes non mais on défausse avant ouais on fait drôle discard alors putain il a une foudre la piocher quoi sans déconner tu peux lui tuer ça de deux ouais faut que je fasse après du coup tu peux pas mettre les deux points il va là il va pas la traite non c'est en rituel ou pas si si je peux rien je peux attaquer oui tu le fais avant les dégâts non je laisse voir s'il bloque ou pas comme ça je tue la deuxième ok et ça c'est rien ouais il avait pas beaucoup de chance d'avoir une foudre mais non mais il avait quoi raciste fait showdown of the skull c'est l'enfer moi je dis ça va se fait chier mais faut que tu gardes tes landes tes créatures pour pour monsieur le scarabée ma cavalière yep là on n'est pas si bien face à se faire aussi donc on peut double bloc qui nous tue qu'une bête j'espérais qu'il ait pas trouvé une autre foudre il en a mixé combien dans son deck 4 a déjà trouvé une même s'il foudre toute façon tu peux tu le tue quand même en activant sinistre non mais sans déconner du coup et quoi mais super le jeu super le jeu qui s'est passé ah ben non mais elle va pas cimetière l'autre elle va en dessous a ok donc super le jeu fin de tour faut pas juste piocher des landes on va faire le 2 3 qui pue du cul non non on est à 33 au pire un 3-3 ouais ouais je crois que là on va bien se faire démolir gros putain mais les top deck des gens quoi ça me fait halluciner gros ah ils sont bons ah bon on est mort allons les 1 on revient pas de toute façon ça me fait halluciner gros ok ah c'est tellement dommage à bet 100 à 1 on pouvait pas top deck de bet d'ailleurs non mais la séquence du type quoi ah il avait pile de mana pour jouer double booster quoi putain on est au top deck et tout et il top deck et top deck ça quoi et ben 3 3 et 3 pour nos écoliers c'est ça fera une vidéo digeste mais je trouve que enfin je connais pas parfaitement ce cube là mais je trouve que notre deck méritait plus 1 ouais c'est mal payé on s'est pris un peu les michel grid qui joue des trucs à 18 mana alors que normalement les packs sont très agréable hiérarchie des archétypes qui est respecté notre deck midrange il va battre les autres midrange et les aggro à part là contre boros on s'est fait soulever ça arrive c'est le roi bah en molligan on trouve pas grand chose donc après on a perdu globalement contre les decks qui était plus contrôle ou plus let game que nous que ce soit azurius ou bante c'était legit aussi mais si tu regardes tous les autres jeux qu'on a eu à faire qui étaient des miroirs de jeux créatures en tibet on les a on les a bien démoli quoi donc une question de positionnement après il va falloir maintenant s'intéresser à quels sont les meilleurs archétypes de ce drap là de ce draft là pour savoir quels sont ceux que vous êtes le plus susceptible de rencontrer et du coup savoir quel est l'archétype que vous devez drafter en conséquence quoi yep du coup pour notre deck méritait un peu mieux c'est certain je pense qu'ils pouvaient chercher 4 5 victoires sans trop de problèmes pour petit point value on en a parlé déjà mais regardez on a fait 3 3 donc 3 3 si vous faites ça en draft c'est ok déjà c'est très bien surtout en draft contre des joueurs là on a 2000 gold on a payé 4000 gold on a 2000 gold et une rare donc ce qui équivaut finalement à 3000 gold mais une rare qui est éclatée au sol dans un set historique et les zones corandum c'est vraiment pas ouf du tout quoi non c'est après notre résultat est moyen ouais ouais mais comparé à un autre événement trois victoires c'est déjà bien plus rentable surtout sur du draft classique alors que l'ancune dans le plaisir c'est le plaisir je peux vous dire à partir de quand vous êtes bien vous êtes à l'équilibre à quatre victoires puisque vous avez l'équivalent de 4000 gold de gagné on va dire et vous êtes bien vraiment à partir de 5 ou là vous avez deux cartes rares et 4000 gold donc en fait vous avez juste gagné deux rares gratos donc c'est pas ok mais c'était quand même très sympa moi j'adore c'est très cool quand même ouais donc nos problèmes c'était cool non regrette fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage revenement réseaux sociaux comme d'hab dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup au tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description